On parle de beaucoup d'argent, dettes, impôts, retraites. Jean-Pierre Castaldi frange sur ses finances. Jean-Pierre Castaldi était l'invité de Jordan Deluxe sur C8 le 18 janvier 2024 et s'est confié avec franchise sur ses finances. Le jeudi 18 janvier 2024, Jean-Pierre Castaldi était invité dans l'émission chez Jordan Deluxe sur C8. L'acteur et animateur âgé de 79 ans s'est confié longuement sur sa famille, ses petits-fils, son célèbre fils Benjamin Castaldi ou encore ses rôles au cinéma. Toujours très franc, ce dernier n'a rien caché aux téléspectateurs et n'a pas eu l'air gêné de devoir parler de ses finances publiquement. L'homme au caractère bien trempé a eu quelques problèmes d'argent dans le passé. Si est-il pourquoi il a confié à Jordan Deluxe avoir vendu un peu de son patrimoine ? L'appartement que vous avez connu je l'ai vendu pour payer mes dettes, pour avoir une retraite et ne pas être obligé d'accepter n'importe quoi pour gagner de l'argent. A propos des impôts, là encore, Jean-Pierre Castaldi a rencontré quelques difficultés. Pour lui, cela a été compliqué pendant 10 ans. Si est-il un cauchemar, jusqu'au jour où vous comprenez qu'il faut arrêter de jouer avec ? Lorsque Jordan Deluxe a voulu savoir s'il avait trop joué avec le vœu, Jean-Pierre Castaldi a répondu. Je n'aille pas déconner, vous savez quand vous ne gagnez pas de l'argent régulièrement, il suffit qu'il y ait un truc qui ne marche pas. Mais vous, vous avez pensé que ça allait marcher, on ne parle pas de 1000 ou de 2000 euros, on parle de beaucoup d'argent. Et que à ce moment-là vous avez un peu trop flambé. Vous êtes à découvert à la banque, vous ne pouvez pas payer, si est-il un cauchemar. Jean-Pierre Castaldi en froid avec Simon Castaldi ? Heureusement, sa situation financière va mieux et Jean-Pierre Castaldi peut profiter de ses proches, même si parfois, la relation avec certains d'entre eux n'est pas toujours au beau fixe. En tout cas, si est-il ce quoi fait comprendre Simon Castaldi, l'un de ses petits-fils, lors d'une interview accordée à Télépro le 21 décembre 2023. Mon grand-père, c'est plus compliqué à expliquer celui qui cesse de lancer dans la télé-réalité. On se voit pas beaucoup donc il n'y a pas trop de regard a-t-il ajouté avant de conclure, quand on se voit, on est content. Je lui parle de ce que je fais, il ne porte pas de jugement, il est content de me voir.